Bonjour à tous, deux, trois petites remarques et puis quelques points sur ces travaux. D'abord la première remarque, comme vous l'avez souligné, c'est qu'on est dans un domaine où objectivement c'est pas grand chose, enfin il n'y a pas grand chose d'objectif, d'opposable, de tangible, il y a plus du buzz, même s'il y a plus du buzz sur ces sujets que des choses solides, je pense que si on refait le même débat dans six mois, on aura des informations, d'abord parce que ne serait-ce qu'au niveau national, il y a des travaux de l'ADEME qui vont sortir sous peu, que depuis qu'on parle de ce sujet, il y a quand même des travaux, vous citiez certaines études, nous on a creusé les universités américaines, il n'y a pas vraiment grand chose de solide derrière, vous évoquiez les écarts qui peuvent, si le chiffre que vous donnez sur, enfin que vous donnez que Google donne, sur une requête en ligne, c'est juste pas un sujet, parce que ça fait, pour les Etats-Unis, ça fait 20 000 tonnes de CO2 par an, on s'en fout, donc c'est, la grande question là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas grand chose, ça c'est le premier point, il y a des choses qu'on sait par contre, qui ont été évoquées par les deux précédents intervenants, c'est que par contre la question des consommations d'énergie dans le domaine des IT, c'est un vrai sujet, sans énergie il n'y a pas de IT, c'est la ressource essentielle pour que ça fonctionne, et que le problématique de l'énergie dans les IT comme dans les autres secteurs, est un sujet, et en France on est un petit peu, effectivement, on n'a pas tout à fait la même vision qu'ailleurs puisqu'on a un prix de l'énergie électrique qui est assez bas, et puis il y a une question aussi qui est évoquée, et qui a son impact par rapport aux usages d'Internet, qui est les machines, et l'impact des machines en particulier de leur fin de vie, la question des déchets, et effectivement si on a une réflexion qui est tournée essentiellement sur l'impact énergétique du web, et qu'on oublie les autres, et qu'on est donc très tournée énergie CO2, on va oublier toute une série d'autres questions qui sont liées aux déchets, à l'épuisement d'un certain nombre de matières premières, et à des questions de gestion des déchets, donc le sujet est quand même beaucoup plus large et on se rend compte dans des premiers travaux, je dis premiers volontairement, qui sont conduits aujourd'hui notamment sur des aspects liés à la publicité, sur de multiples supports, incluant le web, si on n'inclut pas la partie machine dans les réflexions, effectivement on va avoir par rapport à d'autres supports un avantage éventuel du web, si on inclut la partie machine, ce que je pense qu'il faut faire, parce que c'est virtuel, s'il n'y a pas de machine, on parle de rien du tout, si on inclut la partie machine, c'est beaucoup moins évident, mais pour en arriver sur des sujets extrêmement concrets, on a fait une étude pour une société qui fait de la dématérialisation, de tout ce qui peut exister, ce que vous pourrez recevoir chez vous, et l'objectif était de savoir si on pouvait mettre un argumentaire vert dans l'argumentaire commercial de cette société, sachant qu'il y a plein d'autres éléments qui sont en faveur des solutions de dématérialisation, je ne suis pas en train de dire que la dématérialisation ce n'est pas bien, mais la question qui vous a été posée, c'est est-ce que le critère vert est un critère pertinent pour cette société, donc qui veut supprimer un certain nombre de supports papiers ? On s'est rendu compte que tous les supports papiers qu'on doit garder à certains temps, par exemple qu'en France la loi nous oblige à garder à certains temps, comme des bulletins de salaire par exemple, il y a un point d'inflexion qui tourne autour de 7-8 ans, c'est-à-dire un point d'inflexion lié à l'amortissement environnemental, au-delà de 7-8 ans, le coût environnemental lié, et je ne dis pas CO2, je dis environnemental, lié à la feuille de papier, devient un avantage par rapport au stockage du dossier, du document, sur un serveur internet. Donc en fait, il vaut mieux garder... En tous les cas, compte tenu des solutions mises en œuvre par cette société, à l'époque où on a fait cette étude, c'est-à-dire en 2007, le point d'inflexion était de 8 ans. Si demain, il y a des machines qui sont, je ne sais pas, des machines comme celles que vous développez, avec une société qui utilise des sources d'énergie différentes, en fait que c'est, peut-être que le point d'inflexion sera différent. Mais en tous les cas-là, ce que ça montre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a déjà fait un pas en avant, puisqu'il y avait des communications qui existaient il n'y a encore pas si longtemps, il y a même des pouvoirs publics qui avaient communiqué, faire des campagnes de communication zéro carbone, uniquement parce qu'elles étaient sur internet. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a un sujet sur internet, lié aux consommations, lié aux machines, etc., et que la démétalisation, au point de vue environnemental, elle répond à des tas d'autres gros objectifs. Au point de vue environnemental, il faut être prudent sur ce qu'on dit. L'autre sujet sur lequel on a travaillé, c'est effectivement les réseaux de fibre optique. Et où on peut dire qu'un réseau de fibre optique a pas mal de conséquences potentiellement négatives, parce qu'il faut installer des filles, il faut creuser des trous, etc. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est qu'il y a une approche aussi qui s'appelle de regarder le bénéfice environnemental. Et je pense que ça s'applique beaucoup aux TIC. C'est-à-dire qu'évidemment, comme toute activité humaine, il y a un impact. Il y a même une voiture écologique qui a un impact. Par contre, il faut regarder quel est aussi globalement le service qui est rendu. Et les services qui sont rendus par les TIC, par exemple, quand on prenait le cas de ces études sur les réseaux de fibre optique, ça peut permettre de rendre des services qui pourraient se substituer, ou en tous les cas qui pourraient rentrer en concurrence avec d'autres services. Donc, on a l'impact de la fibre comparé à l'impact d'un autre service qui, lui, peut avoir en amont moins d'impact. Mais en service rendu, par exemple, je ne sais pas, la fibre optique permet au niveau télémédecine, par exemple, ou télétravail de faire des choses extrêmement performantes parce qu'on a plus de débit. Donc, au global, entre l'impact, je dirais, de l'infrastructure et le service rendu, on peut avoir un bénéfice environnemental. Et cette approche de bénéfice au niveau des TIC me paraît extrêmement pertinente. Donc, si je devais résumer pour faire court ma pensée, un, objectivement, on ne sait pas grand-chose, mais je pense que dans six mois, on va commencer à voir pas mal de choses. Et en particulier, le buzz sur les requêtes d'Internet, on va voir. Nous-mêmes, on a des missions en cours, il y a les travaux de l'ADEME. Il y a le CNRS qui est en train de travailler. Oui, il y a pas mal de gens qui travaillent. Pour la facture numérique. On va vraiment avoir des choses sérieuses. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, si justement, c'est une vraie question, s'il est pertinent de se poser des questions sur des usages éco-responsables du web, c'est la question d'aujourd'hui, parce que je ne sais pas si ça a un impact. Je ne sais pas si la question n'est pas plutôt de se poser des questions sur l'éco-conception des machines, sur les consommations d'énergie des salles serveurs, mais est-ce que l'usager sorti du rapport à éventuellement la consommation d'énergie de sa machine, donc si vous citiez la mise en veille, l'extinction des appareils, etc., mais est-ce que sur l'envoi du mail, d'une requête, etc., on aura vraiment un sujet ? Ça, aujourd'hui, on n'en sait rien. Et si c'est les chiffres de Google, c'est juste pour un sujet.